On va continuer à parler des engagements en tout cas, puisque c'était le sujet de la présentation précédente. On va parler de circularité. Alors on va en parler avec deux invités. Et on va être rejoint par Sophie Malka, qui est directrice marketing du groupe Orquestra. Vous, Katel, vous êtes directrice seconde vie chez Fnac d'Arti Occasion. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous pouvez enlever le masque et garder. Une seconde main, c'est ça. On a besoin d'une troisième main finalement, même si on va parler de seconde main ensemble. Seconde main, c'est un sujet dont on a beaucoup entendu parler, parce que de nombreux retailers, la grande distrib, notamment, mais pas que, les acteurs du prêt-à-porter, par exemple, et Fnac d'Arti et Orquestra se sont lancés cette année. Alors peut-être que pour commencer à parler de ce sujet, je peux déjà dire votre titre, Katel, directrice de la seconde vie. C'est un petit peu un bon résumé finalement de ce qui est en train de se passer sur le secteur. Est-ce que vous pouvez nous raconter la création de votre poste et puis la façon dont s'est déroulée cette prise de fonction ? Oui, la seconde vie des produits chez Fnac et d'Arti. En fait, ça illustre, je pense, le moteur derrière tout ça. Ça a été la mise en cohérence, la convergence, en fait, de notre métier de distributeur en faveur de la transition écologique. Ce qui n'est pas forcément inné, ce qui n'est pas forcément naturel, en fait, de l'assumer de cette manière en tant que distributeur de produits neufs, ce que nous sommes, et c'est notre ADN, et ça le restera. Donc il s'agit en fait d'assumer, de réaliser et de mettre en cohérence nos actes avant de discourir, comme vous le disiez précédemment, et donc de mettre en cohérence nos organisations avec le fait de vouloir avoir un impact sur l'économie circulaire. Concrètement, qu'est-ce que ça représente chez nous, chez Fnac et d'Arti, via nos marques Fnac Seconde Vie et d'Arti Occasion ? C'est de prolonger la durée de vie des produits. Alors, prolonger la durée de vie des produits, ça va passer avant tout et en priorité par la réparation des produits de nos clients. C'est aussi tout le paradoxe. Avant de les encourager à acheter du neuf, on va les aider à réparer les produits. Et ça passe aussi par la possibilité de mettre à disposition des produits reconditionnés, testés dans nos ateliers, chez Fnac et chez Darti. Donc des produits techniques, d'équipement de la maison, à forte valeur ajoutée. Et du coup, ce qui engendre une seconde vie des produits, sur des produits en excellent état d'occasion, qui ont subi des accidents de parcours. Et c'est là où je dis qu'on assume un peu les métiers collatéraux de notre métier de distributeur. Oui, les impacts collatéraux de notre métier de distributeur. On a des produits qui sont abîmés, qui ont des accidents de parcours, qui font l'objet de droits, de change et d'avis. Et du coup, c'est comme ça qu'il s'agit de mettre en lumière de nouvelles fonctions, de nouvelles directions au sein de notre groupe. C'est un quart, je crois, un quart des produits achetés en ligne qui font l'objet d'un retour. Donc ça fait partie des produits que vous remettez en circulation. Oui, je pense que ça, c'est une moyenne. Selon les catégories de produits, et je pense que vous en parlerez, sur le textile, le vêtement, la chaussure, il me semble que les retours sont bien plus importants. Sur les produits techniques ou d'équipement de la maison, le gros électro-manager ou le blanc, on est sur des produits retournés qui sont moins importants. Mais plus vous augmentez le online, effectivement, plus vous subissez des retours en tant que distributeur, et plus il s'agit pour les clients de se poser la question, mais que deviennent ces produits ? Effectivement, je fais des retours, qu'est-ce qu'ils en font ? Mais nous, en fait, on les conserve en circuit court, on va en reparler après. Mais derrière tout ça, derrière la seconde vie des produits, c'est un drive important, un change important, où on agit, en fait, pour prolonger la durée de vie de nos produits et se responsabiliser là-dessus. C'est marrant parce que vous pensiez peut-être qu'on allait en parler avec Sophie, mais finalement, chez Orquestra, c'est un tout petit peu différent. Bien sûr, oui. Parce que chez Orquestra, la seconde vie, c'était un magasin qui était celui le plus près du siège, qui accueillait parfois une vente, un dépôt vente. Aujourd'hui, depuis quelques semaines maintenant, c'est une plateforme qui s'appelle Orchestroque. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu d'où est-il cette idée ? Comment est-ce que vous l'avez conçue ? Oui, effectivement. Donc, depuis 2018, on faisait l'expérience de la seconde vie des produits puriculture, pas textiles, dans notre magasin de Saint-Honès, en événementiel, sous chapiteau, classiquement. Et petit à petit, évidemment, avec la digitalisation, on s'est dit que c'était un moyen de compléter cette offre, aussi bien de fluidifier l'expérience physique dans le chapiteau en permettant de remplir sa fiche par avance sur la plateforme, mais aussi permettre une vraie plateforme d'occasion entre les clients, puisque nous, ce qu'on veut, c'est rendre service à nos clients et essentiellement à nos membres du club, de faire une vraie communauté de parents, finalement, pour qu'ils puissent vendre et acheter entre eux. Oui, vous êtes un intermédiaire, vous n'êtes pas vendeur d'articles de seconde main. On a un tiers de confiance. Ce qui est un petit peu différent dans la démarche. Vous, vous n'avez pas envisagé ça, vous n'avez pas envisagé de mutualiser l'offre, c'est-à-dire d'avoir d'un côté vos produits et de l'autre ceux des consommateurs ou de vos clients ? Non, à ce stade, on se concentre vraiment sur le B2C, en fait, sur le fait de revendre des produits, que l'on stocke, que l'on reconditionne, auxquels on associe tous les standards, en fait, des produits que l'on vend neuf. Du coup, on a décidé d'associer nos standards aussi sur les produits d'occasion, en termes de livraison, de garantie, de service à pré-vente, de relation client. Effectivement, on n'est pas sur du C2C, comme c'est amené à se développer sur certaines catégories de produits. Je pense aussi que c'est lié aux catégories de produits que l'on vend. Sur le produit technique, donc sur les ordinateurs, les consoles de jeu, les smartphones, les appareils photo, ou le lave-linge ou la vaisselle, on a plus de 60% des Français désormais qui disent « Sur ces typologies de produits, je suis prêt à acheter du reconditionné, à condition de passer par un professionnel ». C'est là où le besoin de tiers de confiance, je pense, va être différent selon les typologies de produits que l'on vend. Et sur nos catégories cœur phare, on tient à ce stade vraiment à maîtriser de bout en bout ce reconditionnement et les standards que l'on y associe. Donc effectivement, on est sur du B2C et non pas sur du C2C. C'est différent, tout à fait. Le tir de confiance sur Orquestra, c'était presque plus ce disrupteur avec lequel vous avez travaillé parce qu'ils sont arrivés avec des API qui fonctionnaient et que du coup, c'est plutôt cette partie-là qui était... Oui, nous, on a fait appel effectivement à un prestataire qui ne fait que ça. C'était plus facile pour nous pour aller vite. Donc, ils nous ont permis effectivement de pouvoir avoir aussi un module de paiement, un relais avec une start-up qui s'appelle aussi Coccoli, qui permet de se faire livrer... C'est un peu le blabla-card de la livraison, c'est permettre de se faire livrer d'un bout de la France à l'autre par un particulier. C'est la seconde main un peu clé en main et qui est donc sur une plateforme e-commerce aujourd'hui. Est-ce que vous avez hésité ? Quelles questions vous vous êtes posées ? Parce qu'on a vu, je ne sais pas, Aigle qui a lancé son site en parallèle, Petit Bateau, on en parlait tout à l'heure, c'est intégré à l'application. Enfin, il y a mille modèles. Oui, on fait beaucoup de tests. Le marketing, on sait, c'est beaucoup de tests. Il y a beaucoup de choses qu'on puisse faire. Là, c'était vraiment une première étape pour nous. Enfin, une seconde, puisqu'on avait eu les chapiteaux. La seconde étape, c'est la plateforme digitale. Et il y a encore pas mal de sujets à voir. Nous, la première chose qui nous a guidés, c'était vraiment d'apporter ce service à nos clients parce qu'on sait qu'ils le font par ailleurs. Le textile, la puriculture, le textile enfant et la puriculture, ce sont des achats de besoins. C'est des produits qui ont une courte durée aussi. On doit les acheter souvent. Donc, nos clients ont vraiment besoin, ont un budget important. Et c'est la première raison aussi pour laquelle ils achètent de l'occasion. C'est le prix avant le caractère écologique. Mais maintenant, c'est vrai que c'est une deuxième raison de plus de passer par l'occasion. Donc, vraiment, nous, notre choix, c'était de leur rendre service. Et là, on est en train de réfléchir à la suite, évidemment, de pourquoi pas avoir des corners en magasin. Là, nous, ce qu'on voudrait faire déjà, c'est de permettre le dépôt retrait en magasin, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. En revanche, on a profité de cette plateforme aussi pour permettre à tous nos magasins dans toute la France de revendre tous leurs produits en fin de vie. D'accord. Et ça fonctionne. On voit que ça fonctionne très bien aussi. Ça permet aussi de ne pas avoir de produits en fin de série. Bien sûr. Qu'on met au rebut. Oui, exactement ce que disait Cattel. Oui, tout à fait. Même si ce n'est pas les mêmes produits typologies. Et du coup, Sophie parlait des corners en magasin. Vous, c'est le choix que vous faites pour la FNAC, par exemple. Oui, alors en termes de revente de ces produits, on a avant tout priorisé le web, puisque ces produits, une fois que nos techniciens les ont reconditionnés, vérifiés, etc., ils sont stockés centralement. Du coup, c'est vrai que c'est le canal privilégié. Et effectivement, pour aller jusqu'au bout de la démarche, on se doit de proposer une démarche omnicanale éprouvée à nos clients. Donc, bien évidemment, ça va passer par nos magasins et nos vendeurs. C'est un challenge. Du coup, justement, pour faire cohabiter l'offre neuve et l'offre reconditionnée. L'option que l'on... Donc, on est en train de le travailler, de le mettre en œuvre. L'option que l'on a choisie, c'est effectivement de ne pas se parler de corners, mais d'avoir une démarche finalement assez inclusive, en fait, de cerise sur le gâteau dans nos rayons. Et donc, de disposer, de mettre à la disposition de nos clients, à côté des ordinateurs, des consoles de jeu, des télés ou des machines à laver, les produits reconditionnés d'Arti Occasion ou Fnac Seconde Vie dont on peut disposer. On sait bien que c'est une offre qui n'est pas prévisible, puisque ces produits-là, je ne vais pas les chercher à l'autre bout de la planète pour faire de l'occasion à tout craint. Du coup, il s'agit en fait de proposer l'alternative reconditionnée lorsqu'elle est disponible. Et du coup, ça passe effectivement par du concept, d'une merche spécifique, de la pédagogie aussi. On a encore besoin d'expliquer à nos clients d'où viennent ces produits, en circuit court, de nos ateliers, de nos techniciens. Et toute cette démarche, là, on est en train de la construire. La rendre attractive. Oui, effectivement, et la rendre attractive en rassurant aussi les clients, surtout les services et l'écosystème qui est associé lorsque l'on vend ces produits. Après, ce qui est génial, c'est que vous ne perdez pas les clients, puisque du coup, ils restent dans leur trafic en boutique. Oui, c'est l'enjeu en fait. Mais c'est très compliqué à gérer, j'imagine, d'un magasin à l'autre aussi. Alors, effectivement, on a besoin d'une grande modularité, puisque vous ne savez pas à l'avance quel est le nombre de produits dont vous allez pouvoir disposer en reconditionné dans vos magasins. Et le grand avantage là-dedans, c'est du coup d'associer nos équipes de vente qui sont très demandeuses en fait. Et du coup, on reste sur les experts et les techniciens du blanc ou de la télé ou de l'ordinateur, qui sont en mesure de vendre à la fois le produit neuf et le produit reconditionné lorsqu'il est disponible. Et on a des équipes qui nous poussent beaucoup sur ce change aussi et du coup, qui se sentent acteurs en fait et qui sont moteurs. Plutôt que de corneriser, on va dire, les produits d'occasion dans un petit coin, on souhaite les faire évoluer en fait dans nos rayons. Que ça devienne une partie intégrante de votre offre. Du coup, vos vendeurs, vous, entre guillemets, c'est votre communauté, puisque Orchestra fonctionne beaucoup sur le système du programme de fidélité ou d'abonnement plus exactement. Et seuls les encartés ont le droit de vendre sur cette plateforme. Pourquoi ce choix ? Oui, nous, effectivement, le modèle d'Orchestra, c'est un club où les membres payent un abonnement tous les mois ou annuellement. Donc le but, c'est vraiment d'offrir de plus en plus d'avantages à ces membres du club. Donc là, le fait de vendre sur notre plateforme, ça l'aurait réservé. Après, acheter, tout le monde peut aller acheter sur cette plateforme. Les commissions aussi qui sont prises normalement sur les sites où il y a un paiement en ligne, on leur offre également. Ça représente à peu près 5% du montant de la transaction parfois. D'accord. Donc ça aussi, on leur offre vraiment aux privilégiés. C'est un levier pour aller recruter de nouveaux abonnés ? Oui, on espère. En recruter, en fidéliser, bien sûr. De la même façon que, du coup, vous vous adressez pas forcément à vos clients, aux mêmes clients sur cette gamme de produits de seconde vie ? Non, bien sûr. Du coup, effectivement, on attire potentiellement une clientèle complémentaire qui, justement, cherche de l'occasion tout en passant par un professionnel. Après, on détecte auprès de nos clients ce besoin ou cette volonté, comme on le disait, pour des questions de pouvoir d'achat, comme vous le mentionniez, mais aussi pour un besoin d'impact et de contribution à cette transition environnementale, même chez nos clients. Et du coup, ils sont rassurés, en fait, de savoir qu'ils peuvent acheter des produits reconditionnés par notre intermédiaire. Encore faut-il qu'ils le sachent. On a un gros sujet. De communication. Bien évidemment. Mais on a décidé de passer par de l'organisation, de l'acte, avant de communiquer. Mais on a un sujet de notoriété, de faire savoir auprès de nos clients qu'il est possible, en fait, d'acheter des produits reconditionnés chez Fnac Seconde Vie et d'Art Occasion. Ils sont très peu, finalement... Ce n'est pas ça, là. Oui, voilà, exactement. Mais ils sont très peu à le savoir. Du coup, voilà, on bosse déjà les coulisses, en fait, nos parcours, comme vous le disiez, en magasin, sur nos sites web, dans nos entrepôts. Et du coup, pour agréer, en fait, ce qu'ils nous demandent. Merci beaucoup. Ça a introduit à merveille la prochaine séquence, puisqu'on a invité deux patrons d'agence de design et tout à l'heure deux patrons d'agence de communication à venir réfléchir à Haute Voix à ces enjeux de communication. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci. Merci.